Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on continue la progression sur le modpack cfc edges donc on est déjà à l'épisode 48 si je me trompe pas donc ça commence à faire long et on est encore loin d'avoir fait tout puisque vous avez vu que l'âge 3 renferme pas mal de succès à faire en plus donc j'ai regardé un petit peu la plupart des succès sont bloqués derrière le nether on a déjà suivi là bas et tout ça c'est le dernier forcément ça ça demande aussi de la glowstone donc c'est dans le nether essentiellement ça on va le faire ça c'est pareil il manque un truc non ça il manque pas le nether il manque juste ça pour le faire donc on va le faire après et puis ça je peux les faire et ça pareil ça demande ça c'est un peu le gros craft du début ça demande pas mal de choses dont des choses du nether aussi donc le nether vous avez compris c'est très important de cet âge là le truc c'est qu'il faut faire un portail alors il y a effectivement des portails qui existent dans la dans les savannes je désire je suis allé voir pour pour vérifier et effectivement en fait les petites structures qu'on voyait avec des blocs de je crois que c'était du basal justement et d'autres blocs décoratifs là ça c'est des portails du nether en fait il y en a plusieurs comme ça j'en ai un là un là un là donc on pourrait s'en servir techniquement mais c'est un petit peu loin de la base donc je vais quand même en faire un ici pour pas aller m'emberder à me déplacer là bas tout le temps donc pour ça soit on va miner de l'obsidienne et les meilleures pioches à ce que j'ai pu voir c'est celle ci la crystal pickaxe de d'astral sorcerie qui est pas trop cher à faire visiblement c'est juste des cristaux et des bâtons donc ça c'est cool il y en a une autre qui est encore plus efficace qui s'appelle la swift pickaxe mais celle-ci vient de britain et de britain du coup c'est un petit peu chiant à crafter parce qu'il faut un live crystal et ça je sais pas où on les trouve en gros l'idée c'est que ces cristaux là on peut les recharger avec des white earth non des coeurs de white là de white ça j'en ai quelques ans j'en ai trois je crois mais ça par contre je sais pas on le trouve donc faut que je regarde où est-ce qu'on peut choper ça et sinon la dernière option pour créer un portail c'est tout simplement de prendre des seaux de lave et de faire un moule pour créer un portail en faisant couler de l'eau sur les blocs de lave bon ça on le fera pour la prochaine fois parce que pour l'instant j'ai rien préparé pour ces trucs là ce qu'on va faire cette fois ci on va commencer déjà va faire le cocoven parce que ça c'est un truc qui prend un peu du temps pour fonctionner derrière donc on va le faire rapidement et après on va attaquer trois autres craft je crois deux trois autres craft pour avancer un petit peu le reste et puis c'est tout donc pour ça il nous faut de la brique que j'en ai mis plein un cuir ici je vais augmenter le craft juste après et le reste c'est je sais plus je vais les regarder donc c'est cock break qui s'appelle de base c'est celui là c'est de la sandstone et de l'argile donc pas des ressources trop cher encore donc ça va par contre la sandstone m'inquiète un petit peu est ce que j'en ai ce craft au moins la sandstone comme dans minecraft oui c'est bon j'ai du sable donc ça va le faire ok on est parti donc pour rappel le cocoven c'est un bloc c'est un multi bloc si on regarde d'ailleurs dans le dans les livres de du machine engineering vous avez donc ça en début et vous allez dans overview en ressources c'est pour commencer et vous avez ici le cocoven ça vous explique un petit peu ce que ça fait et surtout comment le construire et comme vous le voyez c'est tout simplement un cube de trois fois trois fois trois donc ça fait vingt-sept blocs en tout et le craft en lui même donne à chaque fois trois blocs donc ils vont faire neuf fois ce craft pour avoir les 27 ce qui veut dire qu'il vous faut neuf fois quatre 36 briques 36 argiles et neuf sandstone qu'on va crafter tout de suite et j'en ai fait un de trop est-ce qu'on peut les retransformer en sable ça j'imagine qu'en le crushant ouais mais on a de les pertes non tiens on peut faire de la on peut faire de la qu'on appelle ça déjà de l'endstone bon c'est pas un truc qu'on connaît encore c'est de l'âge 4 visiblement mais bon c'est bon à savoir ok donc on va faire ça je crois pas qu'il y ait besoin d'en faire plus est ce que ça donne d'autres trucs intéressants non ça c'est pour éviter que le coco vienne explode avec un creeper j'imagine c'est un truc renforcé mais c'est devant de la cire donc je voulais pas et puis ça c'est du slav c'est pour la décoration en soi ça peut être un bloc sympa pour la décoration il n'y a pas de problème à utiliser ce bloc pour construire ça ne sont pas des temps au titi ni rien donc c'est pas un souci donc ça c'est fait on va le poser quelque part et il me faut je crois qu'il me faut du charbon je prends un stack de charbon aussi pour le mettre dedans après alors où est-ce qu'on va le mettre celui-là le problème c'est que j'ai pas de place clairement s'il y a de la place ou pas oui mais après je suis coincé il va falloir que je construise en fait il va falloir que je construise une nouvelle base parce que ce que j'ai là actuellement c'est trop petit j'ai commencé à faire des belles routes et tout mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que les machines d'immersive sont tellement grande j'avais prévu à la base de faire une usine ici donc là on a l'emprise sur le sol mais ça va pas être assez clairement ça ne va pas être assez non plus donc je pense que j'ai commencé à construire plutôt soit par ici voire même carrément ici en tout cas c'est tout plat donc éventuellement je vais commencer à construire une nouvelle base par là on verra bien pour l'instant je vais poser ça dans ce bâtiment ici c'est très bien c'était supposé être un autre pot mais pareil je n'ai pas sûr de le garder au final donc on va se le mettre ici très simple en fait juste un cube comme ceci et ensuite pour le valider parce qu'il faut le valider juste le construire ne suffit pas et j'ai oublié de prendre le marteau il faut utiliser bien évidemment le petit marteau je l'ai peut-être dans mon inventaire en fait ou pas où est-ce que je l'ai mis ce marteau non moi j'ai un marteau ah il est dans la forge le marteau de immersive engineering il est normalement dans la forge ici c'est ça donc il vous faut ce petit bidule à chaque fois pour valider la construction d'une machine de ce mode donc si vous faites du immersive engineering pensez à le prendre voilà et donc là quand vous faites un clic droit sur le bloc du milieu je crois que c'est seulement sur le bloc du milieu mais à voir ça valide le bloc enfin le multi bloc et vous pouvez commencer à utiliser le faux et donc pour ça rien de plus simple suffit juste de mettre du charbon et ça bosse tout seul en fait donc ce que ça va faire ça ça va donner ça va devenir du ce qu'on appelle du cold coke c'est le c'est ça là d'ailleurs ça a un sort de charbon amélioré il a une carbon value de 3200 alors que lui c'est 1600 donc c'est en gros deux fois plus efficace que le charbon et surtout ça va créer du créosote oil ici qu'il faudra donc venir vider de temps en temps pour pouvoir crafter le créosote enfin non c'est le traité de wood je crois que ça s'appelle donc créosote oil c'est un liquide bien évidemment et lorsqu'on s'en sert est-ce qu'on peut voir le craft ici non je crois que c'est voilà c'est ça le traité de wood et pour le faire j'ai pas le craft ici voilà il y a du bois autour d'un seau et avec ça vous récupérez du bois comme ça et ce bois là est utilisé pour crafter notamment la workbench qui est là mais aussi les autres succès qui arrivent derrière c'est à dire le moulin que ce soit à eau ou à vent et alors le steel ingot ici donc c'est le blast furnace qui sert à créer l'acier le problème du blast furnace c'est qu'il lui aussi demande d'aller dans le nether puisqu'il se demande des nether brick mais également de la blaze powder et ça forcément faut trouver des blazes un nether brick comment ça se fait d'ailleurs il faut faire un sariras c'est quoi ça un sariras alors je le connais pas le stockade kiln ça c'est un truc qu'on va devoir faire aussi et puis la transputation ça j'y connais rien du tout c'est du abyssal craft et ça c'est du nether sludge et le fire dust oula oui il y a des trucs et là c'est plein de trucs à voir bon tout ça c'est du nether de toute façon donc on peut pas s'en occuper pour l'instant donc là l'idée c'est vraiment de commencer à faire ça le plus possible pour emmagasiner du cruzet oil comme ça pour plus tard vous aurez de quoi faire vos crafts c'est ce qui est important allez on va continuer par la suite d'ailleurs j'ai mis un petit zed en plus là j'ai pas envie donc ça je vais pouvoir reposer ici ici pour la sensibilité de trop ça pour le sable on va laisser celle là ça je vais commencer à le garder sur moi parce qu'on va en avoir besoin de temps en temps en soit le livre bon et non on va le laisser ici donc ça nous a donné un succès ou pas ? pas vraiment je pense qu'il faut qu'on récupère le cruzet oil et le cold cock pour le valider donc on va attendre que ça se fasse en attendant on va commencer à faire ce truc qui s'appelle or prospector donc très simple comme craft prospector il est là donc ça ne s'appelle pas le dowsing rod comme les deux autres lui il s'appelle différemment devant du lapis la redstone et du ver donc rien de bien compliqué donc j'ai tout ici et on va pouvoir le crafter directement donc le même principe que les autres ça permet de détecter les minéraux sous le sol et d'ailleurs ça m'a détecté d'autres succès alors ça c'est parce que j'ai récupéré les samples à la surface donc forcément il me compte comme si je les avais minés d'ailleurs en parlant de ces filons du cinnabage on est ici du galénage on est là je ne sais pas si on est du plus proche encore je n'ai pas trop regardé par ici si je n'avais pas de nouveaux minéraux là j'ai encore du cinnabar par là ouais donc ça va c'est pas trop loin celui-là je vais pouvoir l'éliminer parce que ça c'est la redstone ici le galénage je ne sais plus ce que c'est 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 l'argent et le plomb ok alors lui il va K48 aussi visiblement par contre il est plus résistant et surtout il détecte les minéraux les plus récents parce que l'autre il ne détecte pas le cinnabar le galénage le platinium tout ça là donc vous avez besoin de le faire ok bon bah c'est un autre craft très simple à faire pas de problème ici donc on va pouvoir remplacer ce dozing rod par celui-là et lui on va le stocker là ensuite on a les rails les rails c'est pas très compliqué non plus alors c'est pas le craft de base non plus mais c'est vraiment similaire c'est juste qu'à la place des lingots on a des plaques donc des plaques j'en ai par ici on va s'en faire un petit peu des bûches non c'est pas des bûches c'est des planches qu'il faut je pense que n'importe quelle planche fonctionne de toute façon ceux que j'ai le plus c'est celles en chaîne on va pas s'embêter donc on va en crafter un petit peu ça serait bien que ça les pose par contre voilà ça nous fait un succès de plus et alors le minecart il se fait comment lui il y a un stone de minecraft qui arrive à une bloc c'est quoi ça on peut transporter un bloc avec je sais pas trop et donc là c'est juste du lingots c'est le craft de base comment il fait ça ah d'accord c'est vraiment c'est comme un minecraft avec un coffre mais sauf qu'il y a juste un slot il n'y a pas autant de slots que ça il y a juste une seule case ok très bien c'est pas spécialement le plus intéressant donc là c'est bon on verra après pour ça un petit réseau de métro éventuellement et puis le reste le reste c'est tout en fait puisqu'après on arrive sur les craft qui demandent tout ce qui est nether alors juste pour vous montrer celui-là le craft assembler c'est le craft le plus gros pour commencer parce que je pense qu'il y a des craft encore plus compliqués derrière donc celui-là il est là vous le voyez il y a des trucs alors bon ça c'est juste du plomb donc il faut juste retrouver c'est tout le gold chest on connait le vert on connait donc là il y a un nether furnace qui forcément demande tout ce qui est nether brick enfin tout ce qui est du nether il y a juste le four qui est de base le basic catalyst on connait aussi ça demande d'ailleurs de la stardust c'est pour ça que je compte faire le le starlight infuser qui est faisable il n'y a pas de problème il y a pas de problème donc ça je pense que je vais le faire avant la clock c'est juste du dollar et de la piste on connait et enfin le circuit board c'est donc ce qu'il faut avec l'engineer workbench ça demande donc du copper plate de la sliatic glass je ne sais pas ce que c'est ça il faut de la green type powder et ça j'imagine que ça demande des plantes du désert ça a l'air d'être un peu ça en plus yuca à mon avis c'est un truc désertique cactus statura c'est pareil ça fait un petit peu un truc du désert ça aussi ouais à voir ah celui-là non j'en ai je crois de ça et bien sûr le cactus green qui vient du cactus je sais même pas si j'ai du cactus en vrai faudra que je voie si j'en ai et puis après il y a les vacuum tubes et tout ça il faut faire du truc on peut commencer à faire aussi d'autres crafts mais ça pareil ça demande du treated stick pour faire les cisailles donc changez pas la redstone il faut que j'en ai un miné l'uniquel aussi et ça c'est du vert donc vous voyez c'est pas non plus des crafts ultra chers ou autres mais c'est juste qu'il faut trouver les ressources de cet âge ce que je n'ai pas encore ok on va récupérer le créosote on va voir si ça valide le succès d'ailleurs ça je sais pas où je vais le mettre ça là ici ouais bof on va le mettre là il faut que j'aille le chercher le créosote je vais juste toquer ça ici j'ai déjà un seau d'eau dans mon inventaire ok j'en ai deux il faut que je le vide alors est-ce qu'il y en a ? oui il y en a donc pour récupérer l'huile vous faites comme ça et ensuite on récupère ça et là ça valide très bien donc on est bon une fois qu'on a ça on peut commencer déjà à crafter du bois en réalité est-ce que le la workbench c'est pas si compliqué que ça à faire oui on peut le faire on va faire ça comme ça on finira là-dessus sur le vol oui ça on s'en fiche ça peut être pratique pour faire que des trucs mais je sais pas s'il y a un autre intérêt après avec ça ah bah si 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 carrément il y a un autre intérêt avec ça c'est d'en faire de la c'est pour faire l'acier on en a besoin je vais stocker ici donc j'ai déjà ça pour faire la cisaille mais moi je voulais faire du bois alors le problème c'est que je peux en faire que l'huit puisque ça demande un saut pour en faire l'huit le saut bien sûr il y a gardé n'ayez pas peur avec ça et après la barrière c'est quoi c'est juste des sticks alors des sticks c'est comme ça que ça se fait oui et la barrière non c'est pas comme ça c'est de l'autre sens alors oui donc il me faut récupérer encore du cruzet oil ok ça en demande 3 bien évidemment et il n'y en a que 2 ah bah j'ai une table de craft ici on va pas aller là-bas maintenant alors est-ce que j'ai assez oui j'ai assez parfait donc ça on peut normalement le faire ou pas il me manque encore du une table de craft mais c'est pas grave j'ai du bois dessus sur moi donc on est bon il me semble que c'est juste ça le table de craft oui c'est parfait et après ça on va pouvoir crafter ce truc là et donc ce bidule là c'est tout simplement ce qu'on a vu tout à l'heure donc c'est-à-dire le le les vacuum tubes par exemple alors ça demande des trucs que j'ai pas encore mais vu que je peux vous montrer ça va juste utiliser 2 cases sur les 4 cases sur les 6 et il me faut donc le nickel ainsi que voilà 6 ales on peut la faire et on va finir sur ça parce que j'ai tout ce qu'il faut pour la faire et la prochaine fois on ira attaquer alors je vais chercher les minéraux qui me manquent ça je vais pas le faire en vidéo c'est beaucoup trop long et puis je vais aussi commencer à préparer le nether donc on va avancer tranquillement là-dessus voilà ça c'était pas un succès je pense non et puis après le reste alors les convoyers bolts ça je m'en fiche pour l'instant on fera plus de tas par contre le driver controller ça m'intéresse un peu est-ce qu'il est cher à faire lui j'imagine qu'il va demander du truc du nether bon il coûte cher un petit peu on va pas se le mentir ça demande la redstone ouais ça demande ça aussi donc faut que j'en fasse encore ça c'est juste de l'alliage mais l'alliage la redstone c'est quoi c'est comment on le fait ça il faut forcément l'arc fornace non ça me paraît un peu violent quand même attendez y'a pas un alliage on peut pas mettre la redstone dans le four non rien ah si voilà oui voilà c'est ça ça demande des trucs bizarres ça demande notamment de la glowstone donc ça doit être dans le nether encore une fois et le constantant qui est du nickel et du copper ok donc ça c'est des trucs qu'on verra un peu plus tard aussi puisque je n'ai pas non plus tout ce truc là donc voilà et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc on a fait des petites progressions par ci par là de toute façon l'âge 3 ça va être beaucoup de trucs comme ça maintenant on verra après le sound muffler le sound muffler éventuellement si on peut regarder le fleur ici ah ça demande un weedwood jugbox et ça ça demande quoi une vanilla litchard ouais c'est du between the land tout ça faut que je voie ça je connais pas ça c'est de la laine après donc c'est juste pour ça en fait c'est un sound muffler c'est pour supprimer les sons autour donc c'est pratique sur les machines qui font du bruit les fermes de l'op ce genre de choses donc ça on verra après aussi je crois que ça pourrait tout de toute façon donc prochaine fois j'aurai sûrement déjà trouvé tous ces minéraux là j'aurai fait un petit stock comme ça on va avancer là dessus je vais préparer de quoi faire le portail du nether aussi et ensuite on verra le tout le reste donc là il y a encore des machineries à faire ici avec le mode c'est ce qui s'appelle better with mode je crois c'est le mode qui a rajouté le moulin eau en bois et la scie etc qu'on utilisait avant le nether tool il faut planter les nether wars j'imagine ça c'est là l'air ship c'est pour faire une sorte de bateau volant ça coûte ultra cher je crois ce truc là ça on va pas le faire je pense c'est vraiment du bonus on verra plus tard mais on va pas le faire de suite ça c'est donc nécessaire pour faire les craft de ce truc là et puis après il y a les tuyaux aussi tiens ça va servir pour stocker du cruiset en masse etc et puis on verra pour le reste jusqu'à arriver au plastique comme ça ça prendra un petit peu de temps mais on finira pour y arriver c'est juste une petite progression par ci par là pour y arriver ok bah écoutez ça sera tout pour cette fois ci j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à interagir en commentaire si vous le souhaitez moi je vous dis merci à vous et on se retrouve à la prochaine et on se retrouve